Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à cette séance du conseil d'administration du 6 décembre 2023. Alors, merci d'être avec nous à cette décembre des publics. Je me présente Éric Allen-Cardwell, président du conseil d'administration. Je suis accompagné des membres du conseil d'administration. Je vais leur permettre de se présenter. Donc, à distance avec nous, mais je ne crois pas, non. On va commencer donc en présence ici. À ma droite, Monsieur Batauchi. Alex Batauchi, maire de Dalla-des-Aumont. Madame Katawa. À ma gauche, madame Paran. Laurence Paran, vice-présidente de la STM, conseillère d'arrondissement dans le district de Delormier et sur le plateau Mont-Coyal. Madame Lacroix-Perron. Claudia Lacroix-Perron, je suis représentante de la clientèle et je participe aux travaux de trois comités. Le comité audite et finance, le sous-comité financement et le comité suivi des actifs. Bonsoir. Madame Morency. Oui, bonjour Catherine Morency. Je suis membre indépendante au conseil d'administration et présidente du comité service à la clientèle et accessibilité universelle. En avant, Monsieur Lemay. Bonsoir, Sylvain Lemay, membre du conseil d'administration et je participe aux travaux de deux comités, comité ressources humaines et accessibilité universelle, service à la clientèle. Monsieur Ouellet. Oui, bonsoir, monsieur Ouellet, conseiller municipal à la Ville de Montréal, arrondissement Villerie-Saint-Michel en extension. Je suis président du comité suivi des actifs et également membre du comité audite et finance. Bonsoir. Monsieur De Souza. Merci. Bonsoir, Alan De Souza, maire de Saint-Laurent. Et bien sûr, comme officier de la STM, Madame Berezi. Bonsoir, Nicole Barézi, secrétaire corporatif. Parfait. Et je suis accompagné, bien sûr, de notre DG adoré. Bonsoir tout le monde, Marc-Claude Léonard, j'occupe le poste de directrice générale. Parfait. Alors, quelques mots, j'ai quelques points d'information à faire. Mais avant toute chose, le 6 décembre, c'est une date marquante au Québec, d'une date marquante à Montréal. Il faut faire œuvre de mémoire et bien entendu, commémorer cet incident tragique du 6 décembre 2000, 6 décembre 89. Désolé, 6 décembre 1989, bien entendu. Et on a la chance et le privilège d'avoir sur notre conseil d'administration le docteur Catherine Morency, qui est professeure à Polytechnique. Et on a pensé lui demander de prendre la parole, justement, pour nous rappeler ces événements. Merci. En effet, le 6 décembre à Polytechnique, c'est toujours très difficile. Il n'y a rien qui se passe. Tout est annulé pendant la journée. Il y a des commémorations. Moi, je me sens très privilégiée d'être professeure à Polytechnique, d'être une femme professeure à Polytechnique. J'ai aussi, donc, dans mon quotidien, c'est ce que je fais et je n'arrête pas de dire aux filles, j'en ai deux d'ailleurs. On a besoin de femmes aussi en génie, en sciences, en technologie, en mathématiques, des domaines où elles sont représentées. Je pense effectivement que le Québec a une grosse cicatrice en lien avec cet événement. Puis, on a quand même le devoir de se souvenir. Les Polytechniques ont quand même pris un nouveau chemin à décider de donner plus d'espoir avec l'ordre de la rose blanche et des bourses qui sont données aux femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'on doit rendre hommage à ces femmes qui avaient choisi déjà en 89 le domaine du génie. Ils n'auront pas la chance de le pratiquer comme l'opportunité de le faire. Et tout ce qui se passe aujourd'hui et tous les événements autour de cette tuerie, il faut le dire quand même, c'est vraiment qu'on a le devoir de se souvenir qu'on doit poursuivre les efforts pour atteindre un peu l'égalité et contrer les violences faites aux femmes. Alors, merci. Merci. Merci de votre travail, de votre implication à l'STEM. Merci pour ces mots. Quelques points d'information. Vous l'avez peut-être vu dans les médias ou si vous suivez les travaux de la commission des finances de la ville et de l'agglomération de Montréal, que l'STEM a adopté un budget provisoire. Un mot sur ce budget provisoire et l'adoption qu'il y aura ce soir d'une version amendée de ce budget. Quelques points pour clarifier donc justement la situation. L'ARTM, dans son cadre budgétaire, vous le savez, le budget de l'STEM est un budget de dépenses d'exploitation pour assurer une bonne prestation de service, l'offre de ce service qu'on a la mission de remplir et qui est fondamentale aux yeux des Montréalais. Donc, l'ARTM, notre contribution, nos revenus, nous viennent d'une contribution de l'ARTM qui, elle, va chercher une contribution des automobilistes, des villes et des gouvernements supérieurs. Donc, on a dû présenter un budget pour respecter les échéances de la ville de Montréal et de son processus budgétaire, présenter un budget avec une hypothèse de financement de l'ARTM. Depuis la présentation de ce budget-là, l'hypothèse de contribution de l'ARTM s'est transformée en une contribution qui a été fixée par l'ARTM. Et on se retrouve avec un défi budgétaire plus grand que celui qu'anticipé, à hauteur de 10 millions sur un budget de 1,7 milliard, ceci étant dit. Donc, on va ce soir amender notre budget pour intégrer justement ce risque à pouvoir de 10 millions plus dans notre budget. On est tellement concentré, tellement absorbé par notre mission déplacer des gens qu'on fait tous les efforts justement pour maintenir l'offre de service. Mais évidemment, lorsqu'on a des ajustements budgétaires comme ceux-là, duquel découlent des efforts d'optimisation conséquents et importants à la STM. L'ADG nous en dira quelques mots dans quelques minutes. On se doit justement de faire en sorte de se concentrer sur notre mission de base, de réorganiser nos efforts pour atteindre cette mission de base. Ceci étant dit, j'ai eu la chance de dire publiquement et je le répète aujourd'hui. Ceci étant dit, avec les défis qui sont devant nous, on fera tout en possible justement pour les résoudre. C'est ce qu'on fait depuis deux ans. Depuis deux ans, nous adoptons des budgets qui ont un risque à pourvoir. Nous le faisons encore cette année. Je dois quand même dire que, je le répète à chaque année, mais on est dans une situation où il n'y a pas une structure de financement conséquente pour nous aider à remplir notre mission. La contribution ajoutée de la RTM par rapport à l'hypothèse qui est de 10 millions moins grande qu'anticipée est venue au bénéfice d'un effort monstre de mobilisation des villes, de la CMM et de la RTM pour éviter qu'on coupe le service en 2024 parce que c'est l'objectif qu'on s'est tous donné. Ceci étant dit, pour l'année prochaine et les autres années, il doit nécessairement y avoir un ajustement de la structure de financement qui nous permet de remplir, j'allais dire remplir nos ambitions, mais remplir nos obligations minimales pour le maintien d'offres de services. Si on veut que le transport collectif prenne la place qui lui revient, il doit s'assurer qu'il ait un financement conséquent. Vous m'entendez répéter l'importance de cet enjeu-là, il reste tout aussi important, encore plus pertinent et encore plus pressant. Donc, on va de l'avant, justement, avec l'adoption. Je vais réciter l'ensemble des équipes de la STM qui ont mis un effort chez les professions budgétaires, dans le respect de l'orientation de notre mission. Les efforts sont faits de toutes parts, ils sont importants, ils sont cruels, mais ultimement, c'est dans le respect de notre mission. Mais je le répète, pour aller de l'avant, pour se projeter dans les années futures, pour maintenir et faire progresser l'offre de services, les revenus doivent être au rendez-vous. Autre point, autre rapport d'optimisation qui est fait, qui passe parfois inaperçu, la mise en place des voies réservées. On vient rendre le service d'autobus plus efficace, plus efficace, parce qu'on améliore la ponctualité, on réduit les temps de déplacement en donnant une place, je crois, à l'autobus sur l'eau. Donc, on a mis en service une voie réservée sur Cherbourg-Ouest, entre la rue Marcel et Descaries, sur Cherbourg-Est, dans le secteur du Pont-Tunnel. Il y a eu la mise en service de la voie réservée sur le chemin de la Côte-Saint-Luc. Il y a eu, plus tôt cette année, des mises en service sur Saint-Laurent et sur Provo à la Chine. Donc, on est très content du travail qui est fait à ce niveau-là. On respecte l'engagement qu'on a pris et on continue à aller de l'avant. Il y a un travail qui est fait pour la prochaine grande priorité, en termes de voies réservées et de l'infrastructure de transport collectif, qui est le SRV Henri-Boassa, pour lequel on avance évidemment de concert avec la Ville. Je vais terminer aujourd'hui en présentant deux invités spéciaux qu'on a aujourd'hui. Je tiens à souligner la présence de Tim et Jonathan Landry. Pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, ce duo père-fils s'était donné comme objectif d'emprunter toutes les lignes du réseau régulier de bus de la STM. Un défi qui a été complété en juillet 2022. On parle ici de deux adeptes, 13 adeptes du transport collectif. Dans le cadre d'une entrevue avec l'équipe de communication de la STM, Tim racontait qu'il a toujours pris le bus, le métro depuis ses débuts en 1976 et même le tramway. Il a usé le transport collectif plus de 60 000 fois au cours de sa vie. Je trouvais important de souligner leur présence ici aujourd'hui, puisque vous nous aidez à prendre conscience des bénéfices du transport collectif. Pas seulement pour aller du point A au point B, mais également pour découvrir sa ville, relier les quartiers, relier les gens. Je suis très heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Je vous remercie d'être aussi bons et grands ambassadeurs du transport collectif. Et je vous inviterais à prendre la parole, justement, vous vouliez nous faire un petit témoignage. Alors, je comprends bien, Tim nous fera un petit témoignage en anglais et qui sera traduit par son fils tout de suite après. Je vais vous demander de venir au micro, ceci est en jeu, qu'on puisse bien vous entendre. Oui, j'ai commencé de prendre le transport public en 1958, alors j'ai pris le tramway. Je n'ai jamais eu un permis de conduire dans ma vie. C'est pour ça que j'utilise l'autobus ou le métro régulièrement tous les jours. facilement 60 000 voyages juste dans les autobus. Si vous ajoutez le métro, c'est très moins que j'ai 100 000. Donc, 100 000 voyages, j'ai eu un gros max de 10 expériences négatives sur 100 000, 10. C'est pas juste le transport, c'est pas juste le service, c'est la façon que vous accordez le service. Oui, j'apprécie les chauffeurs d'autobus, les personnes qui conduisent le métro, les personnes qui font le nettoyage dans le métro, tout le monde. Vous êtes les personnes qui répondent au téléphone. Vous êtes fantastiques. Je ne peux pas vous remercier suffisamment. J'ai lu ce qu'il y a dans les journaux, des critiques. Ça ne fait pas de bon sens, c'est pas le système. Puis après 60 000 ou 100 000, je pense que j'ai le droit de dire que c'est un vrai système. C'est presque parfait. Je ne sais pas, c'est parfait parce qu'il y a rien qui est parfait. Mais, eh? Je dis en français . Oui, il se passe il y en anglais, le problème! Je ne sais pas, mais je voulais dire merci parce que tout je peux vous dire que en single personne qui est en ce service, est absolument tremendous. You can't possibly be nicer than you are. I thank you from the bottom of my heart, and I will be using you until the day I die. Unfortunately, my shirt isn't quite as nice as my dad's. It has a billboard for the STMI. It has a naughty word on it. Sorry for the naughty word. I wasn't expecting to be on camera. My dad is a 35-year head start on me, so I can't say 60,000 or 100,000. I'll get back to you in 35 years. But also, lifetime STM user, never had a driver's license, never will. So I will get there, just give me 35 years. Similar winning percentage. I've taken 20,000, 25,000 bus trips, metro trips, three bad experiences. So, pretty good winning percentage. It would be nice that the Habs had that kind of winning percentage, but... Anyways. I'm just trying to cover the bad work. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Thank you very much. The service is incredible. Yes, sometimes the world is complaining, but like my dad said, it's not bad. And, frankly, the hours that the drivers have to respect, they are impossible. Even if the bus is empty, no traffic, no traffic, no traffic, no traffic, no traffic, no traffic, no traffic. So, when people are complaining about the drivers, they are there for the drivers to receive the complaint, but it's not their fault. They do their best. 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 So, what can I tell you, how to support us? As I bet you, I've just wanted to say, they get such an excellent job, the education of people who value the situation. I've got the best and more opportunity for students while they are leading private. ville, même pendant la pandémie, avant, après, en plus de bâtir notre lien en tant que père, fils et comme ami, ça nous a permis de voir la ville, d'explorer des quartiers, des sections de la ville qu'on n'aurait jamais eu raison de l'explorer. Wow, c'est bien cool ça, c'est bien cool ça. On finit par retourner par après pour encore l'explorer, parce qu'on a découvert des choses grâce à la STM, grâce aux lignes de bus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on a dix témoignages de félicitations comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup d'être là, au plaisir de vous croiser dans un autobus, je vous donnerai mes lignes à moi. Et là-dessus, je passe la parole à Madame la Directrice générale qui, j'imagine, veut réagir aux témoignages, au concert de félicitations à nos équipes. Merci beaucoup Monsieur le Président, merci à vous deux, je pense que ça reflète bien le travail de nos 10400 employés à tous les jours. Effectivement, quand on livre plus d'un million de déplacements, on fait plus de, je pense qu'on est rendu de 9000 déplacements, excusez, je crois que c'est simple, on va faire ça comme ça. Donc, plus de 9000 déplacements au transport adapté, il peut arriver des choses, mais dans la grande majorité, effectivement, nos employés sont au tour rendez-vous pour faire la différence, pour donner un service de qualité. Puis, on le sait, on n'est pas parfait, il y a des enjeux, puis je dis souvent à un million de déplacements, si on veut trouver quelque chose, on va trouver quelque chose, mais on a toujours cette volonté de s'améliorer, on a nos clients qui nous font des commentaires qui nous permettent de s'améliorer. Et merci de souligner l'excellence du travail à tous les jours de nos employés qui livrent le service. Ce n'est pas toujours un travail facile, vous l'avez bien mentionné, ils le font dans des contextes particuliers, mais ils sont là où ils sont au rendez-vous et c'est grâce à eux que la STM a une image et permet de livrer notre service à tous les jours. Alors, je me joigne à vous pour remercier l'ensemble de nos employés. Alors, on poursuit, donc, permettez-moi de commencer par l'approche de l'hiver, de parler de la sécurité dans notre réseau du métro. Le 23 novembre dernier, la ville, la STM et le SPBM s'est réunis pour parler des mesures, des actions qui allaient être mises en place pour améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité dans le réseau du métro. On le sait, le contexte social dans le métro a changé depuis la pandémie. Il y a de plus en plus de cas d'incivilité, de personnes vulnérables et c'est aussi de plus en plus rattaché à de l'intoxication de la santé mentale. Le métro, on le sait, ça reflète un espace public général, c'est un espace public général et on fait face à des enjeux sociaux qui sont très complexes. Devant ce défi-là, pour améliorer le sentiment de sécurité autant pour nos employés que pour notre clientèle, différentes mesures ont été mises en place. On a créé la fonction d'ambassadeur pour être capable d'avoir des gens qui vont être en visibilité dans les stations, qui vont accompagner la clientèle puis qui vont pouvoir faire de la prévention puis signaler des enjeux de sécurité ou de sûreté dans nos stations. On a aussi l'ajout de constables spéciaux pour avoir plus de constables spéciaux, pour être mieux distribués dans les lieux plus stratégiques, pour avoir une capacité d'intervenir plus rapidement. Je rappelle que tous nos constables spéciaux sont formés en désescalade et ils ont une approche sociocommunautaire auprès des personnes vulnérables. Et eux aussi, je les remercie pour leur travail au quotidien qui n'est pas toujours facile. On note aussi qu'on a ajouté une troisième équipe, une troisième unité de l'équipe métro d'intervention et de concertation qu'on appelle l'EMIC. Donc ça, c'est des personnes qui vont pouvoir être là 7 jours. Si vous voulez que je passe mon micro. C'est mon vaissement que je fais ça? Bon, on va y aller comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Comme ça? Je vais faire ça comme ça. Alors, l'EMIC qui va être présent dans le réseau 7 jours semaine. L'EMIC, c'est un policier, c'est un constable spéciaux, c'est un travailleur social qui fait du réseau pour être capable d'accompagner des personnes en situation d'itinérance. Les prendre en charge, les référer, donc les aider dans les démarches qui peuvent être requises. Et on a aussi une nouveauté dès janvier. On aura l'équipe mobile de médiation sociale, l'EMIC, qui inclura 8 intervenants qui vont être dans notre réseau à temps plein pour être capable de répondre à des appels. Et eux vont vraiment aussi travailler avec les personnes vulnérables, puis vont traiter les enjeux de cohabitation harmonieuse dans le réseau du métro. Donc, on voit qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention qu'on amène. Il y a des nouvelles actions qui sont là pour améliorer le sentiment de sécurité. Dans le mémoire d'Idrige, je me rappelle de revenir là et de rétablir les faits sur la nouvelle stratégie du SPVM dans le réseau du métro. On sait qu'il y a un PDQ50 qui est dédié à la gestion du réseau du métro. Et devant le nouveau contexte social, devant les enjeux qu'on rencontre dans le réseau du métro, il y avait lieu de faire évoluer ce modèle-là dans une volonté d'avoir les bonnes ressources à la bonne place au bon moment. Et aussi d'améliorer notre efficience de temps de réponse aux appels. Donc, le nouveau modèle, ce qui va permettre de faire, c'est qu'on va avoir 16 PDQ qui vont répondre aux appels d'urgence. Donc, ça amène une proximité pour répondre aux appels dans le réseau du métro. Dans le passé, on en avait quatre. Et on vient aussi ajouter un enquêteur et un détente détective à l'unité PDQ50 pour être capable de se passer en mode enquête, en mode résolution des enjeux, mais de façon permanente. Donc, on vient vraiment travailler à tous les niveaux d'intervention stratégique pour être capable d'avoir une force de frappe avec l'alien à la gendarmerie. Et les enjeux, l'enquête et la gendarmerie pour être capable de régler de façon permanente les enjeux en lien avec la criminalité. Donc, il s'appelait aussi à nos constats spéciaux de se concentrer sur le rôle d'accompagnement de notre clientèle, de patrouille, du respect des règlements du métro, de la fluidité aux heures de pointe et des enjeux sociaux. Donc, on est convaincu qu'avec toutes ces mesures-là, dans ce travail-là complémentaire, qu'on va réussir à augmenter le sentiment de sécurité, autant pour nos employés que pour notre clientèle, nos commerçants, nos partenaires et on en fait une priorité. Poursuivons maintenant. Monsieur Cardwell vous a parlé tantôt du budget. Donc, oui, le budget 2024 a été un peu comme une montagne russe, mais aujourd'hui, on est content de déposer un budget final. Donc, la STM, en amont de toutes les discussions sur les sources de revenus pour le budget 2024, on avait travaillé en amont pour regarder comment on pouvait réduire nos coûts, s'optimiser parce qu'on a cette nécessité-là. On le sait qu'il y a une grosse charge de transport collectif sur le financement et on veut nous faire de l'effort. Donc, en amont de tout ça, la STM s'était positionnée et on a travaillé pour arriver avec un 50 millions de prises d'économie récurrentes. Donc, l'année 2024, pour le budget de la STM, démontre vraiment un effort de réduction de façon pertinente des dépenses. Il faut comprendre, Monsieur Cardwell l'a bien expliqué tantôt, nous, on ne gère que les dépenses, le volet revenu est géré par l'autorité. Donc, à travers cet effort-là, après ça, il y a eu les discussions, il y a eu la rémunération qui a été annoncée par la RTM et la STM fait face à un manque à pourvoir de 46 millions. Face à cette situation-là, on a enlevé nos manches et on a regardé ce qu'on pouvait faire parce que nous, l'objectif, c'est de ne pas toucher au service. On peut être au rendez-vous pour nos clients, c'est une nécessité, c'est un besoin de nos citoyens, autant pour leur qualité de vie, la nécessité de se déplacer dans leur quotidien, puis aussi pour jouer le rôle clé, notre rôle clé d'acteur en fonction de la crise climatique. Donc, ce qu'on a regardé, on est à travail, eu un plan d'optimisation pour financer 36 millions de ce manque à gagner-là. Ce 37 millions-là, il y a trois grandes pistes qu'on est en train de regarder, donc de réduire de 5% la masse salariale qui n'est pas en lien direct avec la livraison des opérations, de réduire nos biens de service et de regarder notre budget spécial d'exploitation où c'est souvent des ressources qui travaillent en lien avec des projets. Donc, on a des pistes, on est confiant d'arriver à, de tendre vers ce montant-là de 36 millions, il reste l'autre risque de 10 millions, mais on l'a bien dit, 10 millions sur 1,7 milliard, c'est pratiquement un budget à l'équilibre. On va continuer à regarder ce qu'on peut faire avec toute la rigueur et je rappelle que ça fait quand même deux ans que l'ASM part son budget avec des manques à gagner et qu'à chaque année, on réussit à balancer, à équilibrer notre budget grâce à tout le travail rigoureux qui est fait à l'intérieur de l'entreprise par l'ensemble des employés à notre questionnement. Et pour nous, ce qu'on est en train de travailler, c'est un 85 millions qui va être récurrent dans nos dépenses, qui va venir aider au financement. Donc, pour nous, c'est important, c'est une décision qu'on ne prend pas de « gated care » parce que c'est sûr que cette coupure-là, on ne touche pas à l'offre de service, on préserve l'offre de service, mais il y a des projets qu'on ne pourra peut-être pas faire, il y a des rythmes qu'on va devoir ralentir, il y a peut-être des fois de la qualité qui ne sera pas au rendez-vous, mais on protège notre service et on augmente aussi le nombre de déplacements aux transports adaptés à 100 %, donc c'est plus de 100 % de déplacements aux transports adaptés. Donc, c'est les efforts qu'on fait, on va être très rigoureux pour la suite et on s'est aussi engagé à travailler un plan de réduction de dépenses de 100 millions, un client en 2024, mais ce plan-là, on va le travailler en 2024 qui va être plus en lien avec de l'optimisation, la révision de notre modèle d'affaires, l'innovation, peut-être de la robotisation. Ça fait que ça va être un plan sur plus long que la ligne. Alors, moi, je suis très fière du travail qui a été fait par les équipes. Ce n'est pas toujours des situations faciles, mais on va travailler très fort pour ce manque à gagner là pour protéger l'offre de service pour notre clientèle. Poursuivons sur une autre note. Dans les dernières semaines, il y a eu des belles citations à faire à l'ensemble des équipes de la STM. Au cours des derniers mois, notre expertise a été reconnue lors de différents remises de prix organisées par nos partenaires de l'industrie. Lors du gala du prix Guy Chartrand organisé par Trajectoire Québec le 16 novembre dernier, le programme Mobilité inclusive s'est démarqué dans la catégorie Développement et amélioration des services de transport collectif. Ce programme est désormais offert à une chaîne métropolitaine grâce à la collaboration de plusieurs partenaires. Il a été initialement mis en place par la STM. On en a parlé quelques fois, alors je lève mon chapeau à tous les gens qui ont vu cette initiative-là, qui amène, je pense qu'on en avait parlé lors du dernier conseil d'administration, on a eu la chance d'accompagner des gens qui profitent. Ça donne de l'autonomie, ça donne des options aux gens qui ont des limitations. Alors, on est très, très fiers du travail de l'équipe et on les remercie pour leur initiative. Plus tôt en novembre, c'était le tour de l'Association canadienne du transport urbain à nous remettre les honneurs et cette fois dans quatre catégories. Le prix équité, diversité, inclusion pour nos outils donnant l'état de fonctionnement des ascenseurs et des escaliers mécaniques en temps réel. Le prix de développement durable pour notre vaste réseau des mesures préférentielles pour les bus dont les retombées incluent notamment l'indication de GVS, l'amélioration de notre service et des optimisations. Le prix marketing et communication pour les stratégies et les résultats exceptionnels de notre compte type TikTok. Je ne peux pas vous dire que je comprends toujours tous les contenus, mais on sait que notre équipe font une équipe extraordinaire sur TikTok. Et finalement, le prix de leadership jeunesse remis à Étienne Lepironic, analyse principale, science des données à la STM pour son expertise exceptionnelle en science et en valorisation des données et à son leadership mobilisateur. Alors, c'est à des personnes que Monsieur Lepironic, ça nous emmène ailleurs, ça nous fait voir des éléments différents et ça nous aide à transformer nos modèles d'affaires. Il y a des pistes d'optimisation à travers. Alors, je ne pourrais pas être plus fiers de nos équipes qui vraiment traversent leur rôle, qui font vivre notre vision de leader en mobilité. Et par leur passion au quotidien, par la qualité de leur travail, je veux les féliciter parce qu'ils sont au service du transport collectif et de notre clientèle. Alors, un grand merci à tous. Voilà ce qui fait le tour des nouvelles des dernières mois. Merci beaucoup, on est donc rendu à la période de questions, période de questions en deux temps. Dans un premier temps, les gens qui sont en présence et deuxièmement, dans un deuxième temps, question qu'on a reçue par Internet. Donc, on a une période, une personne inscrite, pardon, pour poser une question ici ce soir. Monsieur Jean-Jacques Rangé, je vous invite au micro. Merci. So, hello, everyone. I hope you don't mind my speaking in English. It is my maternal language and I'm much more comfortable in English than I am in French. We'll listen to your question in English, but we might answer in mix of French and English, but we'll listen to you. You listen, let's hear your question. I invite you to answer in any way you want, except don't get physical. So, I came here tonight with one goal, which was to criticize the STM. But after everything I've seen here now, I'm wondering if that's in my best interest, because we have Tim and his dad and we have a lot of other positives that have been said already. So, I have to say, I feel that I'm at a severe handicap, but I will proceed anyway, taking my chances. I was on a bus not too long ago, and when I got on the bus, I realized that at that moment I couldn't take care of the fare on the bus. I had several tickets on me, but maybe you're unaware, but when you get these tickets that are, I forget the name, but they're not on a bus pass. They're little pieces of paper that the ARTM give you, and when they give them to you, of course, these wonderful people who have been organizing transportation throughout Quebec and responsible for it pretty well. Many of these tickets indicate what is inside that electronic little piece of paper. So, if you have more than one, and if one's a weak pass, and if you don't need that weak pass right away, but the other one is like a simple pass, you're in a situation where you have to guess pretty well, unless you have the app, unless you can do all the things. I can't do that presently. So, when I got on the bus, I thought it would be respectful to explain that to the bus driver, and I did. But he started to escalate, of course. He absolutely told me, you can get off the bus right now, and you can go get the fare, and you can come back. So, my first question, among several, would be, am I wrong in understanding the policies and procedures of the STM to state or to assume that if a person gets on the bus and because of circumstances outside of their control or whatever, if they can't pay the fare immediately and explain to the bus driver, as soon as we get to the station, I will pay. Is it the bus driver, is it that person's duty to immediately start insulting and yelling at and embarrassing and actually putting that person's life and personal security in jeopardy by making a fool of the person in front of all the other people and say that that person is laughing at everyone else who's paid? Or is it the actual procedure to remind the person what the fare is and leave it at that? So, that's my first question. We'll take your first question. You will have a second round. You mentioned you have several others. I'll ask you to ask them all in your second intervention. but we'll ask the first one right now. Thank you, Mr. Rangier. Very sorry for this situation. It's not the kind of experience that we want to offer. No, it's me. I think this will be okay. Very sorry for this situation. It's not the kind of… Okay, we'll start with this. Thank you, Mr. Rangier. Very sorry for this situation. We want customers to have good experience with our employees. Of course, the customers have to pay when they get in the bus. And you are right. The bus driver must say to the customer, you have to pay. What is the tarif? But you don't have to install. You don't have to scale in the situation. And you have a tool on the process. What's the best itself? That you can put the button to notice the fact that one customer don't pay. Because after, we can do… We can check if the people not pay a lot. If on this line, we'll do a surveillance with the… It's not the kind of situation. Move on. And I invite you. We have the… I invite you because we have our services of complaint. And with the hour, the number of the bus, the manager… Manager team can analyze the situation and do what they have to do. It's a… It's neat. So, thank you very much. And I'll ask you to follow your other question for this. Good intervention. Okay. So, I came with the recording of how I was humiliated by the bus driver. Because I thought it was important that each and every one of you actually heard. What some of these bus drivers are capable of doing. Which falls short of attacking you physically. But puts you at serious risk for the other passengers. Who start to believe what that driver is saying. And start to believe that you're actually laughing and humiliating and ridiculing everyone else on that bus. Because of your personal situations that again may have been outside of your control. And that's why the bus drivers are told to tell you something and then to let it be. So, it's very simple. You know. I'm not going to play it now. I don't feel that it's necessary. And honest to God, I don't want to ruin the buzz of the meeting here. Because what you hear on this recording is outrageous. Totally outrageous. He just goes on and on and on. For like six minutes. And I missed the first three minutes. Because I was so stunned. He was escalating. And I said, you know what? I'm not going to do this. He stopped moving the bus. Which is one of their tactics. Because when they stop moving the bus. Then you have 67. This is like a double bus. You have a lot of people on that bus that have appointments to get to. They have to get to work. They have to be places. And they get very, very, very upset. And the driver puts it on you at that point. And at that point, your personal security is at risk. Big time. So I'm not going to play the recording. Although I did want to. I'll move very quickly to the rest of. As I was listening and enjoying the meeting. I had other questions come up. I just wanted to make a comment. The ARTM. Which, as you know, has a lot of power. In the scheme of things. Not only with the STM. But every other result here in Quebec. I mean, they're in charge. So they're big. And I don't understand why they don't have a question period. I don't understand why they don't. No, no, no. These people are untouchable. And that upsets me. Because they have so much power. And for years and years and years. I've been trying to call these people. To tell them. Hey, when's your close administration? And me on the other end of the phone. I'm an idiot. Because how could I assume. That these people who are untouchable. Actually should have a close administration. Where the public can come. And ask a question. They only have so. Countless control and power. Over the users. And over you guys too. So it would be nice to see them. Okay. Okay. You know what? I didn't prepare. I will not be rehearsed. But the next time I will definitely do that. I want to congratulate Tim and his dad. For. Okay. So I want to congratulate them both. For coming here. And ruining my question. No, no, no. You know what? I can identify with them big time. Because I have a child. Who I've taken on countless bus rides. And you can take my child. And put a blindfold on him. And drop him at any corner in Montreal. And then take out the blindfold. And say, you know. I have to go to this address. And immediately. He will start to tell you. The bus. The intersections. The transfers. It's just amazing. And he learned all of that. Grasso. Thanks to you guys. And the drivers. And everyone else in the system. So. You know what? Yeah. When the STM is aware of something that doesn't work. they need to correct it quickly. Before it affects passengers in a very, very bad way. I don't want to read in the newspapers. Or on TV. That a passenger was killed. Because a bus driver put them in a predicament. With 60 or 80 individuals. And something horrific happened. So that's it. Thank you very much. According to the point that. I think. We'll have to check it out. But I think the RTM has. At a certain. Frequency. Public. Once a week. Once a year. They have. Public hearings. Where you can ask your question. But we'll send you the information. That being said. We're here every month. You're always welcome. For the situation. I'll let the answer. Again. I'm very sorry for the situation. And for me. It's important. If you. You. Have. Those kind of. Experience. I hope no. But. Really call the customer services. And notice the situation. Because with the information. Of the hour. The number of bus. We are able to analyze. And to make. To take the good action. With our employee. We know. We still do that. I think a lot of. Employees. Could do a really. Really good job. Absolutely. There are some exceptions. It's happened. And we want to increase. The customer services. So. Call this customer services. And we will be able. To take the good action. Yeah. I just want to commend. All those other drivers. And everyone in the system. Because they're doing. A good job. It's not the bad apples. That should give. A bad reputation. For the other people. Who are breaking. Their backs. For you guys. Thank you very much. For your patience. Mr. Allen. Now we will pass to questions. So. On a reçu. On virtuels. So. La première question. On vient de Madame Geneviève. Les panneaux indicateurs. À la fin de l'été. Puis en septembre. Vous nous aviez promis. Que les panneaux lumineux. Semblables à ceux qu'on trouve. Dans les stations de métro. Seraient rapidement installés. Rendus fonctionnels. À la gare Rennes. De l'Ile-des-Sœurs. Pour informer. Sur les prochains passages. À l'heure actuelle. Ces panneaux. Ne sont toujours pas fonctionnels. Et quand on a reçu. Quand on sort de la station REM. Il est très difficile de savoir. S'il faut courir à droite. Ou à gauche. Pour ne pas manquer. Le prochain autobus. Qui pourra nous conduire. Dans notre secteur. Notez. Que les distances. Sont assez longues. Les arrêts. Et que si on se trompe de côté. On peut avoir. Attendre 20 minutes. De trop pour rien. Les applications. Dans cette chrono. Ou pour le mat. Même le système. Ne nous aide pas. Parce qu'elles. Continuent. Toutes. De donner. Presque immanquablement. Des heures de départ différentes. Il faut donc. qu'il allait pile ou face. En ce moment. En supposant. Qu'il y a un ennui. Technique. À la source. De ce retard. Quelle est la gravité. Du problème. Et quand. Prospère l'interaction. Serait-il possible. Que le panneau indicateur. Situé. Plus près. De la sortie. De la gare. Pour que le détour. Pour le consulter. Ne nous fasse peur. À un autobus. Et est-il possible. Que la cause du retard. Soit attribuable. Un manque de collaboration. Et d'autres. Partiens. Vous aussi. Si oui. Pouvez-vous nous donner. Plus d'examination. Donc. Pour nous répondre. Nous avons. Avec nous. Madame Martine Ouellet. Directrice. Marketing. Expérience. Client. Je l'invite. Au micro. Au micro. S'il vous plaît. Madame Ouellet. C'est bon. Ça prend une première fois. Bonjour. Donc. En réponse. L'afficheur est maintenant fonctionnel. On nous a annoncé qu'il était fonctionnel aujourd'hui. Nous sommes en train de faire des tests pour voir si l'info clientèle se diffuse correctement. Je devrais avoir des nouvelles demain. C'est un projet métropolitain. Il y a eu des problématiques de branchement. Alors. Malheureusement. C'est aujourd'hui que ça a été fait. Heureusement que c'est fait. Et pour la question des heures différentes sur les différentes applications et sur notre site web. Nous, on n'avait pas constaté ça lors des tests. Alors. J'ai envoyé ça à mon équipe pour qu'on puisse faire une analyse et voir qu'est-ce que c'était puis régler le problème. Alors. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Deuxième question. Monsieur Daniel Manson. Bonjour. Je voudrais faire un suivi sur les questions posées lors de la dernière séance du CA de la STM. Cela concerne l'arrêt 5695. C'est au coin du bouloir René-Lévesque et Berlus-sur-Ile-des-Sœurs. La demande était à l'effet que l'autobus 12 ne s'y arrêtait plus depuis la refonte de la DSRBUS au bénéfice de la 172, de la 168 et de la 176. La réponse de Monsieur Tremblay était que la STM était pour revoir cette situation et qu'une personne me contacterait, ce qui ne s'est pas produit. Comme la 12 sera en Verdun et qu'elle est la seule à la faire, cet arrêt est utile pour de nombreuses personnes qui demeurent sur Berlus. De plus, la 12 dessert également la station Duréam. Est-il possible que la 12 puisse de nouveau desservir cet arrêt quitte à ne plus s'y faire arrêter la 172 et la 176 ? Merci de considérer cette possibilité. Justement, il est cité dans la question et ce sera celui qui donnera la réponse, Monsieur Tremblay. Michel Tremblay. Alors, bonsoir Monsieur Manceau. Premièrement, je tiens à dire que je suis désolé que vous ayez eu à poser deux fois la même question. Souvent, on tente d'analyser le plus rapidement possible des dossiers et je comprends qu'on aurait dû minimalement vous faire un suivi d'état de la situation. Cela dit, j'ai eu déjà un premier retour des gens de mon équipe. Le dossier n'est pas si simple. L'endroit que vous signalez pour faire un arrêt, ce n'est pas possible avec une solution simple. Donc, le dossier est toujours en analyse et on regarde plutôt à proximité. Est-ce que c'est possible de positionner un arrêt ? Est-ce qu'il est possible de le faire aussi en changeant un petit peu la géométrie ou avec certains aménagements ? Alors, je m'engage à vous faire un état de la situation d'ici une à deux semaines personnellement et je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup Monsieur Tremblay. Alors, merci pour votre question. Si c'est des questions qui provoquent des réactions, je le comprends bien. Il y a même des gens dans la salle qui voulaient intervenir et réagir, mais si vous permettez, on peut respecter le décorum de la période de questions. Et merci à tous pour vos questions, pour vos témoignages. Témoignages très inspirants et stimulants pour nos équipes. Et on va donc poursuivre avec l'adoption de l'ordre du jour de cette assemblée publique. Désolée, donnez-moi un instant. Donc, l'article 1. Adopté lors du jour de la présente assemblée du conseil. C'est proposé par Monsieur Batauchi, appuyé par Madame Lacroix-Perron et c'est adopté. Article 2. Approuvé le procès verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la société tenu le 1er novembre 2023, proposé par Monsieur Le Souza, appuyé par Monsieur Batauchi et c'est adopté. L'article 3. Adjugé à l'entreprise Seattle Business Software, un contrat pour l'utilisation de son logiciel Orbus Infinity, au coût total de 441 060 et 67. En 3.2, adjugé à Great Tech Inc., un contrat d'acquisition de licences corporatives Autodesk Build Account Based pour la gestion documentaire de construction sur la plateforme. Info-nuagique Autodesk, au coût total de 802 471 88. En 3.3, adjugé à la ferme Logiant Inc., un contrat pour l'acquisition d'un système de gestion de contenu Web, un coût total de 478 868 58. En plus, ces trois articles de la rubrique 3 sont évoqués par Monsieur Ouellet, appuyés par Madame Morancy et sont donc adoptés. À la rubrique 4, en 4.1, « Obtoyer à l'entreprise SAP Canada Inc., un contrat de support et d'entretien, la suite pour l'acquisition SAP, un coût de 2 666 677 47. En 4.2, autoriser le paiement auprès de la Ville de Montréal pour les services policiers dans les stations de métro de la Société de transport de Montréal à un coût total de 14 456 300. En 4.3, adjugé à la firme Servic et Services et solutions professionnelles en télécommunications SSPE qu'un contrat ait autorisé une enveloppe supplémentaire pour des services de support pour l'équipement du réseau, d'exploitation du métro à un coût total de 1 090 433 7. Ces trois articles de la rubrique 4 sont proposés par Madame Parra, appuyés par Madame Katawa et sont adoptés. À la rubrique 5, « Adjugé à la firme Boutillette Parisot Inc., un contrat de service professionnel pour l'organisation des divers mandats en mécanique et en électricité du bâtissement au coût total de 865 494 52. » En 5.2, adjugé à Docteur Eric Higgins Inc., un contrat ait autorisé une réserve pour l'organisation du service professionnel à titre de médecin et consulteur pour le bureau de santé, un coût total de 672 024 et 28. En 5.3, adjugé à la firme Varibas Inc., un contrat de service professionnel après la gestion d'envoi, d'infos, lettres électroniques, un coût total de 310 440 et 55. Les trois articles de la rubrique 5 sont proposés par Monsieur De Souza, appuyés par Madame Katawa et sont adoptés. À la rubrique 6, « Abroger la résolution CA 2020-094 concernant l'adoption du règlement R206. » C'est proposé pour les deux points par Madame Lacroix-Perron et appuyé par Monsieur Ouellet et c'est adopté. Il n'y a rien à la rubrique 8. Plusieurs points à la rubrique 9, on commence en 9.1 par instituer le… Il n'y a rien à la rubrique 7. Il y a ceci dit quelque chose à la rubrique 8. Merci Madame Lacroix-Perron. Donc, en 8.1, autoriser la demande de désitement par l'association du transport à sa procédure d'exprimerie à son entreprise, contre l'avenue de l'eau. 1.260.139 du Catastro-Québec, sa construction foncière de Montréal, proposé par Monsieur Ouellet et appuyé par Madame Katawa. Alors, rubrique 9, plusieurs points. En 9.1, instituer l'origine de l'entreprise 20 mètres 4 de la société de transport. En 9.2, approuver les termes de l'entente instituer modalités particulières applicables aux techniciens informatiques, SAU, horaires de travail. En 9.3, approuver le choix de la limite d'assurance par l'aiseur en ligne 20 mètres 4 CNES-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS-CENS. En 9.4, nommer un membre du comité de retraite de l'AS-STM. En 9.4, nommer un membre du comité de retraite de l'AS-STM. Les points 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 et 9.5 sont proposés par Mme Gnattaoua, appuyés par M. Lemay et sont donc adoptés. En 9.6, le règlement R-22-5-1 modifiant le règlement R-22-5 du régime de retraite de la Société de transport de Montréal-CSN. En 9.7, adopter le règlement R-23-5-1 modifiant le règlement R-23-5 du régime de retraite de la Société de transport de Montréal 1992. En 9.2, approuver les modifications au programme d'allocation après retraite de la Société de transport. Et en 9.9, tel que discuté en introduction, prendre acte du dépôt du budget de la Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2024. Les points 9.6, 9.7, 9.8 et 9.9 sont proposés par Mme Gnattaoua, appuyés par M. Lemay et sont adoptés. Ceci met fin à l'autre jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du mercredi 6 décembre 2023. Merci à toutes et à tous.